bonjour tout le monde alors où est ce que je vais pouvoir mettre ça voilà j'espère que ça va aller comme ça on va dire voilà ouais c'est vrai bon voilà j'en profite pour réaligner mes platines je suis à l'entrée des gorges du verdant donc on a une étape de 44 km aujourd'hui que du dénivelé ça devrait être sympathique donc là on est resté hier soir au bord du lac de sainte croix pour ceux qui connaissent très très bel endroit à l'entrée des gorges et puis là j'ai commencé à rouler je me suis rendu compte que mes platines n'étaient plus alignées ça c'est un problème surtout pour ce qu'il montait les côtes parce que le fait que la platine la platine c'est ça cette partie là il n'était plus dans l'axe et s'il n'est plus dans l'axe j'ai les pieds qui vont vers l'intérieur ou l'extérieur suivant comment elles sont désalignées c'est pas bon du tout pour les chevilles ça fait travailler et puis la quantité d'efforts qui transmis ne correspond pas à ce qui est développé on va remettre tout ça en place voilà donc je disais qu'on est à l'entrée des gorges du verdon ça va être bien je pense au niveau du temps en tout cas pas de problème il n'y a pratiquement pas de vent très léger mais rien d'extraordinaire pour l'instant le ciel il est bleu il n'y a pas un nuage température on devrait être en 11 tous ça devrait monter à 16 17 à cet après midi après ce que j'ai vu à la météo donc en gros une journée presque parfaite pour les si ce n'est l'état de la route pour l'instant c'est quand même relativement touristique donc je pense que ils ont fait un effort un peu plus loin sur la route parce que je n'ai pas rejoint le grand axe encore dans six kilomètres j'aurai rejoint le grand axe pour les gorges du verdon il ne faut pas que je me plante relativement facile à faire il ya juste à enlever les deux roues centrales il ya relâché la pression au niveau de la platine et de la chaussure pour la remettre en place inversement pour tout remettre comme de droit voilà ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de grande étape comme ça avec du relief des grands panoramas ça va bien me rebooster un petit peu le moral en berne dernièrement mais bon on se reprend peut pas être à fond tout le temps voilà quoi là je crois que l'étape d'aujourd'hui va être critiques je l'attendais depuis très longtemps traverser le grand canyon de verdon du verdon c'est quelque chose qui me tenait à coeur depuis qu'on était arrivé en france après ce que j'ai vu au portugal et à espagne je sais que là il ya de la difficulté pas vraiment sur le dénivelé en lui-même c'est-à-dire je pense qu'il va y avoir de 5 6% par endroit mais je pense pas tomber sur du 8 on verra mais c'est sur la longueur quoi ça va être ça va être un effort permanent donc je sais que les 20 premiers il n'y aura pas de soucis 30 derrière c'est là où je vais manger mais manger littéralement j'ai vraiment sac à dos et j'ai mangé tout ce qui est mangeable à l'intérieur beaucoup de fringales et après après aux 40 va être dur on va finir au moral quoi au mental je sais que c'est comme ça que ça passe donc la volonté est là donc à partir de là ça devrait passer même si je démarre à 70% on va dire de mental je sais que une fois que j'aurai la tête dans les efforts ça va aller beaucoup mieux je vais me sentir mieux je vais pouvoir envoyer comme comme je sais faire parce qu'il ya eu plusieurs étapes en espagne ça a été vraiment difficile physiquement c'est le mental qui m'a fait finir ma journée quoi il n'y a pas de secret pas de secret c'est le mental donc j'ai la volonté de le faire en plus cette étape là c'est c'est quelque chose d'important pas comme s'il y avait le choix avant c'est sinon au niveau du site je suis quand même content il ya eu pas mal de retour j'ai eu pas mal de de mail perso et ça je vous remercie ça c'était vraiment très cool de m'envoyer les petits messages sur le mail quoi ça ça vous booste pas mal ça fait du bien bon ben on se revoit tout à l'heure pendant le trajet quoi de passant je ferai un petit check en route et on va y aller je vérifie que j'oublie rien les outils de la route voilà c'est une route qualité moyenne moyenne inférieure quand même bon on est bon sur ce voilà donc le lac de sainte croix qui est derrière et là on est parti mais c'est en gorge du verdon allez à plus tard profitez bien de votre journée